Bonsoir, mesdames et messieurs, ici c'est Mbemba Kamara, à tous mes abonnés et auditeurs. Aujourd'hui, je suis heureux de partager avec vous cet épisode de podcast dans le cadre de mon podcasting régulier afin de vous motiver dans tous les domaines de votre vie, y compris la vie professionnelle, sociale et familiale. Le titre du podcast d'aujourd'hui est « Science of getting rich », une idée originale tirée du livre intitulé « Science de devenir riche ». Dans ce podcast, je vais vous parler de deux passages de ce livre qui sont entre autres la capacité mentale de l'homme qui lui permet d'être grand dans tous les domaines. Et aussi, l'hérédité et l'opportunité. Est-ce que l'hérédité a un impact sur votre capacité d'être grand ou d'accomplir les grandes choses dans la vie? « J'espère que vous aurez le plaisir à m'écouter. N'importe qui, n'importe qui peut devenir grand. » Il y a un principe de pouvoir en chaque personne. Par l'utilisation et la direction intelligente des principes, l'homme peut développer ses propres facultés mentales. L'homme a un pouvoir inhérent par lequel il peut grandir dans la direction qu'il veut et il ne semble pas y avoir de limites aux possibilités de sa croissance. Le génie est plus que du talent. Le talent n'est peut-être qu'une faculté développée hors de proportion avec les autres facultés. Mais le génie est l'union de l'homme et de Dieu dans les actes de l'âme. Les hommes, plus grands sont tous ou plus grands que leurs actes. Le pouvoir de croissance consciente n'est pas donné aux animaux inférieurs. Le pouvoir de croissance consciente n'est pas donné aux animaux inférieurs. Il appartient à l'homme seul et peut être développé ou augmenté par lui. L'animal inférieur peut, dans une large mesure, être dressé et développé par l'homme. Mais l'homme peut s'entraîner à se développer. Lui seul a ses pouvoirs et est là dans une mesure apparemment illimitée. Le but de la vie pour l'homme est la croissance. Tout comme le but de la vie pour les arbres et les plantes est la croissance. Les arbres et les plantes ne peuvent développer que certaines possibilités et caractéristiques. L'homme peut développer n'importe quel pouvoir qui est ou a été démontré par n'importe quelle personne, n'importe où. L'homme est formé pour la croissance et il est dans la nécessité de grandir. Il est essentiel à son bonheur qu'il progresse continuellement. La vie sans progrès devient ainsi portable et la personne qui cesse de grandir doit devenir imbécile ou folle. Plus sa croissance est grande, harmonieuse et bien équilibrée, plus l'homme sera heureux. Vous n'êtes pas empêchés d'atteindre la grandeur par l'hérédité, peu importe qui ou ce que vos ancêtres ont pu être ou à quel point leur situation n'a pas été apprise ou humble. La voie assadante vous est ouverte. Il n'y a rien de tel que l'hérédité d'une position mentale fixe, peu importe la taille du capital mental que nous recevons de nos parents. Il peut être augmenté. Aucun nom ne n'est incapable de grandir. L'hérédité compte pour quelque chose. Nous naissons avec des tendances mentales subconscientes, comme par exemple une tendance à la mélancolie, à la lâcheté ou à la mauvaise humeur. Mais toutes ces tendances subconscientes peuvent peut-être surmonter. Quand le vrai homme se réveille et sort, il peut les jeter très facilement. Rien de bon ne doit vous retenir. Si vous avez hérité des tendances mentales indésirables, vous pouvez les éliminer et mettre les tendances souhaitables à leur place. Un trait mental héréditaire est une habitude de pensée de votre père ou de votre mère imprimée sur votre esprit subconscient. Vous pouvez substituer l'impression opposée en formant l'habitude opposée de la pensée. Vous pouvez substituer une habitude de gaieté à une tendance au découragement. Vous pouvez surmonter la lâcheté ou la mauvaise humeur. Le bon usage de l'esprit de l'homme construit un cerveau capable de faire ce que l'esprit veut faire. Le cerveau ne fait pas l'homme, l'homme fait le cerveau. Votre place dans la vie n'est pas fixée par l'hérédité. Vous n'êtes pas non plus condamné au niveau inférieur par les circonstances ou le manque d'opportunités. Le précurseur du pouvoir de l'homme est suffisant pour toutes les existences de son âme. Aucune combinaison possible de circonstances ne peut le retenir s'il adopte une attitude personnelle correcte et décide de se lever. Le pouvoir qui a formé l'homme et la destinée à la croissance contrôle également les circonstances de la société, de l'industrie et du gouvernement. Et ce pouvoir n'est jamais divisé contre soi. Le pouvoir qui est en vous est dans les choses autour de vous. Et quand vous commencez à avancer, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes pour votre avantage. Bonne fin de la semaine. Que le bon Dieu vous bénisse et vous facilite la vie quotidienne. Je vous remercie. Je vous remercie.